Allez c'est parti, suite et fin de Pac-Man World, salut les gens, il nous reste donc 3 niveaux à faire, euh... donc le 6-2, putain c'est vraiment le monde, 6, le 6-2, le 6-3 qu'on ne va pas finir parce que je veux vous montrer que la porte s'ouvre quand on a tous les amis, sans forcément finir ce niveau là, et euh... c'est parti, donc en route pour le 6-2, donc l'un des niveaux les plus longs de ce jeu, les Creepy Catacombs. Tout va se passer, rassurez-vous. J'ai même pas regardé sur l'autre partie si ça rend bien avec le micro. Bon cette musique est géniale. Par contre je suis curieux, je suis assez curieux d'une chose, c'est que si je fais le glitch, de skip les niveaux pour le boss final, vu que le boss final se finit avec le générique du coup, et pas avec une cinématique de niveau réussi. Qu'est-ce que ça fait ? Je suis curieux, je suis curieux de savoir ça, on va dire ça comme ça, je suis assez curieux de savoir ça, donc je pense que je vais prendre les lettres de ce niveau là, de toute façon, je mourrai quand même d'un bonus stage, donc ça ne sent pas de grande différence. Et je vais essayer de voir ce qu'il se passe quand on meurt. Donc je ne vais peut-être pas le faire pour ce niveau là, parce que le 6-3, je vais certainement crever dedans. Parce que c'est un niveau assez difficile, le 6-3. Bah c'est les derniers du jeu, donc j'espère bien. La survie, j'ai tambouronné, il n'a pas sauté. Dommage. Putain, mais quelle idée de mettre des chauves-souris comme ça. Mais qui fait ça, sérieux ? Comment tu veux passer ce truc ? La chauves-souris va venir te baiser, quoi ? C'est obligé. Ah non, elle ne m'a pas baisé en fait, ça s'est bien passé. Pour le P de Paco Man bientôt ? Parce que l'objectif de ce niveau, c'est d'explorer les catacombes, parce que là... Alors dans le speedrun, c'est le délire aussi, il passe à travers des murs, et il arrive dans les catacombes tout de suite en skippant à la partie sur Terre, justement. D'accord, magnifique timing, évidemment. Par contre, je vais aller faire les mazes. Si je ne fais pas les lettres, je vais faire les mazes au moins. Ah d'accord, j'ai raté le A, enfin le P de toute façon. Je ne sais pas, il était où, honnêtement. Ah, le retour de nos amis, les araignées. Tu ne veux pas y aller là-bas direct ? Je suis sûr qu'il y a moyen. Vous allez voir, il y a moyen. Ben oui, il y a moyen ! Par contre... Ouais, je ne savais pas c'était où, hein, donc... J'ai tenté à l'aveugle, on va dire. Bon, ben du coup, j'ai déjà le cas d'action, même pas besoin de faire bouger ces plateformes de mort. Ah ben si, j'en aurais besoin pour ça. On a un chrome, si jamais. Tiens donc. Quelle drôle d'idée. Et hop ! Allez, on va faire le maize au moins. Et après, on va regarder dans... Lorsqu'on aura fini le jeu, on va regarder les maizes qu'on a débloquées. Je ne ferai pas le marathon, ça c'est certain. Mais au moins, je vais regarder comme ça. Si jamais en off, je veux m'y mettre, hein, n'est-ce pas ? Parce que j'aurai une sauvegarde toute prête, vu que là, la save ne bug plus. Ben, ce sera cool. Alors voilà, c'est ça. Les labyrinthes qui vont nous faire chier tout le long du jeu. C'est ceux-là. D'accord, c'est ceux-là. Il n'y a que quatre fantômes, tiens. On va sûrement mourir dans ce niveau-là. Une banane. Toujours bien de prendre des bananes, attends. Je veux la banane. Je veux la banane. Où est la banane ? Je vais me mettre en vue, de toute façon. Là, c'est quand même... On n'y voit pas quand même... On n'y voit même pas devant soi, donc au final, ça ne changera pas grand-chose. Ok, j'ai la banane. Tiens, prends ça, toi, saloperie. Ok, nice. Well done. Mais je pense que j'ai fait tous les mails du jeu, sauf ceux que je n'ai pas fait, vu que la save, évidemment, a pété, n'est-ce pas ? Mais sinon, j'ai tout fait. Je vais prendre ça. Ça peut me servir pour la suite. Ouais, surtout pour ça. Dead Whomp, n'est-ce pas ? Toujours magnifique, Dead Whomp. Je passe à travers ? D'accord, ça ne se déclenche jamais. J'avais oublié, ça. Ça change des ruines du monde 2, hein. Allez, mon taxi. C'est bon. Donc, j'imagine qu'en bas, il n'y avait rien d'intéressant. Je vais me dire ça. Hop là. On va remonter par ici. Donc oui, on se refait une séquence chiante de monter. Voilà. Comment tu veux esquiver tout ça ? Moi, je n'ai pas envie d'attendre 10 ans pour que les deux soient à l'arrêt, on va dire. Désolé. Putain, tu es sérieux ? Et la punité de vie. Toujours du bien. Allô ? Oui, voilà, j'aimerais bien y aller, merci. Ok, c'est encore une cloche. Et la clé est là. Je ne veux pas skipper, ça. Monsieur. Je ne veux pas skipper. Petite tombe, je ne veux pas skipper. Non, je ne veux pas skipper, madame. Ouah, la petite clé. Ok. Voilà, jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est typique d'un Mario, on va dire, avec les Twamp. Voilà, c'est typique d'un Mario. On voit qu'ils ne font pas exception à cette règle. Allez, hop. Je vais essayer de prendre des provisions tant qu'à faire. Donc là, c'est un petit accès, bam, par là. Ah oui, c'est vrai, tu es immortel, toi, j'ai oublié. Tiens. Tiens. Allez, la petite clé, c'est la dernière du jeu, on l'a. Donc, il ne reste plus qu'à aller, finir le niveau. On court. Allez, le 7 Pac-Man, c'est un niveau très long, comme je l'avais dit. Ok, on a une petite possibilité d'avoir de la vie, ici. Pas d'écran de l'apprendre. Il me manque pour le M. Voilà, je pense que j'ai plus tracé. Mais, merci. Alors, les squelettes fondent le Moonwalk, hein, attends, enfin, le Moonwalk à l'envers. Voilà. Ils font le Moonwalk sur place, ils ne reculent même pas, hein. Ils font juste du sur place, ils sont trop doués. Il était fort, ce Michael Jackson, quand même. On a combien de temps ? 9 minutes. Ah, merde, ça va vraiment être trop court, comme vidéo. Eh, on est déjà à ça. Il n'y a pas un Chrome que je peux avoir ? Bon, on le verra. Non. Écoute, au moins, je prends les fruits. Alors, oui, ces têtes-là envoient du gaz. Je ne sais pas comment ça se fait, hein, écoutez. Ah, je disais bien que ça ne durerait pas tout le long. Et le hand de Pac-Man ? Et je n'ai pas de cerise. Mais dis donc, ce niveau, il était beaucoup plus court que ce que je pensais. Ouais, putain. Ah, il était court. Ok. Bon, bah, c'est toutes les lettres du niveau suivant. Donc, il pleut, c'est génial, hein. Pas de vie ? Ah, si, quand même. Ah, je n'ai plus de point de vie, par contre. Save game. 10 minutes, bah oui, écoutez, on va essayer de faire au moins 30 minutes, hein, sur cette vidéo. J'espère que le niveau va durer au moins 20 minutes. Allez, 5 amis, 73%, tout va bien. Ah, oui, bah, ce niveau-là, on ne va pas le finir. Oh, putain. Bah, si, on le finirait. Bah, écoutez, faites-moi confiance. Je suis sûr que lorsqu'on a mis Pac-Man, parce que le speedrunner le fait, on a tout. On a la fin. Ah, voilà. C'est cette musique-là qui annuit Pac-Man, en fait. Je m'étais trompé, la dernière fois. Je m'étais trompé. Tombe. Je t'en prie, voilà. Donc, ce niveau-là, c'est le dernier du jeu. Il pleut. Voilà, c'est le chaos. Ce qui est dommage, c'est que vu que je fais toutes les lettres comme un con, je ne vais pas pouvoir faire un gros skip dans le niveau qui m'aurait tellement arrangé. Mais là, je ne le ferais pas. Je pense que c'est encore avec une cloche, d'ailleurs. J'avais conservé mon nombre de points de vie. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein ? Merci, la version américaine. Une cerise. Elle est juste là, c'est ça ? Ah, non. Ça aurait pu être la facilité, hein. Il prend absolument tout, sauf ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Bravo. Il n'y a rien à voir d'important avec cette cerise, hein. Parce que là, je vois la halle, il est plus loin. Donc, à part avoir des pack-dots ou des conneries... Ouais, voilà, tu vois, je ne vois pas à quoi ça sert, quoi. C'est un peu de la merde, hein, on est d'accord. Ouais, on peut le dire, c'est de la merde, quoi. Ouais, on peut le dire. Ouais, surtout que sans le chrome, le passage, il est facile, pareil, quoi. Voilà, voilà la difficulté de ce niveau. Ça ! Ces éclairs. Leur durée est complètement random. Tu ne sais pas combien de temps ça dure. Forcément, c'est leur durée totalement random, n'est-ce pas ? Et ils pètent au bout d'un certain temps, mais tu ne sais pas lequel. Des fois, c'est rapide, des fois, c'est pas rapide, des fois, c'est un sens. Ça dépend de la couleur du nuage, en fait. C'est bon. Ah bon, bravo. Je passe à travers les éclairs, sinon, hein, mais tout va bien. Passage des enfers, hein, vous voyez. Voilà, quoi, là, ça devient l'enfer. Ah d'accord. Je ne pensais pas que l'éclair me toucherait de là-haut, mais... Je pensais qu'on est au-dessus des nuages, on était tranquille. Bon, mais bon, j'ai dû... Ça doit être dans la vraie vie, c'est pour ça, c'est pas un jeu vidéo. C'est bon. Donc là, soit tu as le bon timing, soit tu fonces comme un gros bourrin. T'as le choix, hein. Moi, j'aime bien faire le bourrin. Ah, une vie. Ok, bah, ma cerise, tiens, j'aurais pu la prendre ici, si je n'avais pas été complètement con. Une petite banane. Qui sert pour ici. Félicitations. Mais... Ouais, merci. Non, je suis curieux. Attends, il y a le set de Pac-Man. Je suis curieux de voir ce qui se passe quand on fait le glitch. Quand on est en plein dans le boss final. Mais je pense que je vais faire une serviette de sécurité avant. Alors, ceci, ça fait cracher le jeu. Voilà, quoi. Donc, voilà, et ces nuages, vu que c'est en 2D, on ne sait pas totalement, voilà, les perspectives, une fois de plus, hein. On ne sait pas totalement où c'est. Et donc, voilà, c'est cette cloche. Cette cloche... Alors, là, c'est un éclair infini. Vous voyez, comment tu veux passer là, honnêtement ? Comment tu veux passer ça ? Je ne sais pas comment tu fais, moi. Je ne sais pas. Donc, cette cloche... est la clé pour finir ce niveau. Mais je vais la claquer pour le Hump de Pac-Man. Parce que je suis un peu con. Perspective. Oui ! Ah, merde. Ah, j'ai failli briller, hein. Un point de vie ? Et la fin du niveau, vous la voyez, elle est en fond, déjà. Et je pensais, d'ailleurs, que dans le speedrun, j'étais un peu déçu, entre guillemets. Je pensais que le speedrunner a passé là-bas direct. Mais non, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, tout juste. Par contre, ce niveau est beaucoup plus court que l'autre. C'est un petit inconvénient qu'il a. Alors, attention, parce qu'au plus c'est sombre, au plus ça va... Voilà, la cloche m'aurait servi ici. Mais là, je suis obligé de faire un putain de truc. Qui va durer la moitié du stage à lui seul, on va dire ça comme ça. Donc, rassuré, on a peut-être toutes les lettres, sauf une. Mais il manque quand même des bazar. Je vous rassure. Voyez, on voit les catacombes. Donc, on va aller là-bas. Histoire de prendre une putain de... Un putain de fruit, n'est-ce pas, hein ? Que je ne sais jamais lequel c'est. Je pense que c'est une manque, sérieux, hein. Je pense que vous l'aurez dit dans les comms. Ou pas, hein. Depuis, pour nous, depuis 10 000 ans, mais bon. Ça, c'est plus juste pour le N, c'est ça ? Eh ouais. Ah, les nuages, c'est la mécanique qui tue dans le jeu. Ouhou ! Ouhou ! Ouhou ! Allez, j'ai la Mangus qui va ouvrir les catacombes de merde. Pour aller chercher la cloche et le Galaxion. Donc, tu sens cette ambiance de fin de jeu, hein, n'est-ce pas ? Voilà, la cloche est là-bas. Alors, tu te dis, mais comment j'y vais ? Vous allez voir. Encore une cerise. Tiens ! Donc, déjà, on va aller chercher ça. Pour avoir, voilà, une tête de mort. On va claquer les yeux qui vont donner des packs d'hôtes et une grosse pastille avec une cerise à prendre. Donc, on va prendre la cerise, bien sûr. Et on va te niquer les fantômes, tant qu'à faire. Ok, parfait. On va prendre un peu de pack d'hôtes, tant qu'à faire. Histoire de prendre un petit peu une cinquantaine, ça devrait être suffisant. Ouais, une cinquantaine, c'est bon. Et là, je débloque l'accès à la cloche. C'est ces cercueils fantômes. Totalement abstrait. Voilà. Et pour finir, on a le Galaxian. Donc, on a le retour en arrière à faire. D'accord, j'avais rien. Il n'y avait pas de flammes, mais c'est pas grave. La hitbox, des fois, dans ce jeu, elle est un peu... Voilà, quoi. Elle est un peu ce qu'elle veut, on va dire. D'accord. Tu ne t'accroches pas, Pac-Man ? Tu ne veux pas t'accrocher ? Non. Le Galaxian est plus loin dans le stage, je pense. Enfin, là, c'est quasiment la fin, quand même. Donc, bon, au bout d'un moment... Oh, il est là. Mais normalement, c'était le dernier labyrinthe du jeu. Donc, là, j'aurais dû débloquer le mode marathon si ma save n'avait pas pété. Mais hélas, elle l'a pété. Non, mais... Pfff, c'est bon. Bon, on va le faire. Comme ça, au moins, on aura des labyrinthes de fait. Je pense que ce qui va me rester, c'est ce début du jeu. Donc, ce que j'ai déjà fait en vidéo. Donc, ça n'a aucun intérêt de vous les remontrer. Alors, est-ce que ce niveau-là est difficile ? Bon, c'est un labyrinthe qui n'a rien de spécial. Ah, d'accord, il y a 10 000 fantômes. Je viens de voir la subtilité, n'est-ce pas ? On va prendre du Galaxian. Allez, bourrons les Galaxian. Très beau bruit, hein. Très belle ambiance sonore. Qui pourrait concurrencer Brice of the Wild, totalement. Il y a quelques touches de piano, c'est le Brice of the Wild. Oh, putain, le salaud. Il est revenu méga lentement, du coup, il est encore activé. Bon, c'est bon, on a tout. Et voilà. Normalement, j'aurais débloqué le marathon. Je ne suis pas déçu. Et voilà. Salut, Spackman. Smooch, bisous, Smooch, chéri, tu es mon héros. Nous devons arrêter Tocman. Je te rencontrera à sa fête. Oui, parce que finalement, on a un peu oublié ce scénar, mais c'est d'aller à la fête de Tocman, n'est-ce pas ? Tocman qui est donc le grand méchant de ce jeu. Ah, le dernier suicide. Ah non, c'est bon, il vole. Tout va bien. Donc, on va voir ce qu'il se passe. On va faire le glitch pour Tocman. Et là, je vais le regretter, ça va faire une expérience bizarre. Donc, j'ai pété la porte pour le boss final, ça c'est sûr. La save state, au cas où. Au cas où, ça tourne mal. Et donc, Tocman. Alors, mes plans, alors au final, c'est un méchant qu'on a juste dans ce jeu-là. Donc, au final, voilà, quoi. Parce que Tocman, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qui c'est. Et donc, il y a les fantômes de la race américaine. Et il n'y a pas de musique. Ah, génial. Parce que la musique de ce boss, pourtant, était mythique. Mais là... Au revoir, je m'en vais. Je rage quitte. Et là, ça fait la fin du jeu et ça fait glitch. Voilà, on a fini le jeu. Félicitations. Nous avons save le game. Attends, on va quand même faire... Voilà, parce qu'on ne sait jamais que la save que je fasse, là, soit corrompue. 83% en tout cas. Joli score. Joli score. Alors, on a fini le jeu. C'est cool, hein. Ah. On ne peut plus faire le boss final, regardez. Là. Là. Là, truc. Ça passe-t-il à péter. Attends, ça passe-t-il à péter. Attends. On s'en va. On va laisser le truc charger. C'est vrai que c'était une mauvaise idée. On a pété la pastille. On a pété la pastille de faim, quand même. Attends, t'es sérieux ? On a pété la pastille de faim, parce que normalement, elle est toujours faisable, je vous le dis. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Voilà. J'ai bien fait le fan save sur un autre fichier. Allez, par contre, si je meurs, je refais le glitch. On va essayer de ne pas mourir. Donc, Tocman, comment il marche ? C'est vrai qu'il parle de la musique. Comment il marche, Tocman ? Eh bien, il faut ramasser les pack-dots. Ouch. Alors, sachez que c'est quasiment impossible de mourir dans ce combat. Parce qu'en fait, si vous arrivez à des points de vie critiques, vos amis, n'est-ce pas, les amis, vont venir vous sauver et vous donner un peu de vie. Donc, au final, vous pouvez, vous avez, vous avez trois fois six points de vie pour ce combat-là. Donc, vous en avez 18. voilà, regardez, les petits amis qui viennent vous sauver. Paf ! Et le objectif, c'est de casser la gueule à Tocman avec les pack-dots. Oui, c'est vrai, il y a ça. Oh, ces fantômes ne sont pas là sur la version européenne. Tiens, saloperie. Donc là, il faut sauter en tant que lui pour ne pas se prendre des gâts de chute. Voilà, et en fait, il va être attiré lorsque vous activez tous les interrupteurs. et vous devez faire ça beaucoup de fois. Bon, j'avoue que sans la musique, ça fait un peu con. Mais, croyez-moi que la musique, dans le long et tout, ça fait épique. Faites-moi confiance. En fait, là, on n'a même pas besoin d'attendre que l'escalier arrive. On peut l'avoir assez vite si on... C'est sauté sur lui. On y arrive assez vite. Donc, je pense qu'il va faire ça jusqu'à ce qu'il lui reste cinq points de vie un truc comme ça. Alors, ce n'est pas le boss le plus passionnant du monde, on est d'accord, mais c'est toujours mieux que le boss de l'usine. Voilà. Wow, 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 c'est bon. Merde Paf C'est bon Il arrive à ses Derniers points de vie Donc dernière phase Vous devez Attendre Qu'il se mette à faire Du roule roule Et quand il donne le faire Voilà Vous devez vous mettre au milieu Où il ne va jamais vous avoir Vous attendez qu'il soit étourdi Et vous foncez dedans A savoir qu'il y a une autre technique qui marche C'est que Vous pouvez faire ça comme ça Voilà Quand il roule en fait Il est touchable Je ne sais pas comment ça se fait Mais fais ton roulade Fais ton roulade Fais ton roulade Wesh Tiens Oh dis moi pas que c'est random Et qu'il va la faire pendant 10 ans Putain pourtant en version européenne Il ne fait que les roulades En fait Il ne fait pas de saut justement Peut-être me mettre loin Ah voilà D'accord Je ne savais pas Tiens dans ton cul Ah C'est fini Ouais donc finalement C'était une très belle fête La cohérence entre les cinématiques Et l'univers du monde Par contre Il est un peu à chier Et là on se rencontre C'est un fantôme C'est un fantôme en fait Et la morale de l'histoire C'est très bien C'est que Pac-Man N'en a rien à battre De ce qu'il raconte Et c'est une très belle morale Et voilà On a fait 83% Alors normalement Une fois de plus Il y a une musique là Il y a la musique du De la plage Il y a la musique du deuxième niveau du jeu Il y a cette musique là Mais bon On a fait 83% C'est génial J'avais fait 90% C'est pas grave Bon bah du coup On a fini Ah du coup On peut pas Oh bah tiens donc Il m'a gardé 83% Ou bien le con M'a dit 73% Ah oui donc Le boss final donne 10% A lui seul Et j'ai ma clé Parce que le jeu N'a pas sauvegardé Parce que j'ai fait le glitch Du coup il a pas sauvegardé Mais c'est pas grave Mais c'est pas très grave On va voir les mails Donc vous voyez Donc j'ai tout débloqué Dans la funhouse Ah factory J'ai pas fait le 5-3 Mention J'ai pas fait le Le dernier Forcément Qui n'est pas save Les ruines Donc j'ai rien Et les pirates J'ai rien Parce que je les ai pas refaits Parce qu'il fallait pas déconner non plus Et on peut faire le marathon Qu'est-ce que c'est cette merde Pourquoi on peut faire le marathon Ah ou bien il faut faire le marathon On peut faire le marathon complet Une fois qu'on a tout Mais pourtant il me semblait Quand on avait le mode marathon Dis moi quand on faisait tout Ça c'est bizarre Enfin bon Bah écoutez c'est la fin On va se retrouver dans une musique quand même Parce que sinon voilà quoi Donc ça fera moins de 30 minutes Peut-être que je vous mettrai cette vidéo là A suite de l'autre direct Comme ça vous aurez La fin direct Vu que c'est pas très long Je verrai comment je ferai Oh ouais putain Oh ouais Oh ouais On apprécie tellement ça Bon Du coup c'était le let's play Sur Pac-Man World Donc qu'est-ce que je pense de ce jeu Bah évidemment C'est un On va se casser de là Parce que sinon ça va énerver C'est un jeu de l'enfant C'est un petit jeu de l'amour Donc forcément C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé Mais après bien sûr C'est un jeu qui a quelques tards N'est-ce pas Les bugs sont un peu bizarres Le jeu est sacrément court Pour de la PS1 Quand même Il peut pas se voiler la face Un peu comme Croc d'ailleurs Des fois il y a des éjections On sait pas trop Qu'est-ce qui se passe Des fois j'ai Des fois on a l'impression Qu'on va faire des bugs Comme ça Alors que pourtant Je ne cherchais pas à les faire Voilà quoi Donc Ça Ce n'est pas le glitch De ce qui plaigne vous De l'invincibilité Je compte juste les glitchs Comme ça Genre dans le monde des clowns Là que j'ai passé Que j'ai passé une section Comme ça Ou bien que j'ai fusionné Avec le marteau N'est-ce pas à un moment Bon j'ai pas réussi à passer Mais j'ai fusionné le marteau Quand même Donc Ça n'aurait pas arrivé On va dire On va dire ça comme ça Les boss sont un peu chiants Bon Les premiers sont sympas Enfin le boss 2 Il est vraiment nul Le boss 3 est très cool Mais un peu dur Le boss 4 C'est de la grosse merde Injouable Le boss 5 C'est chiant quand même Et le boss 6 C'est bien Au moins Il est encore mieux avec la musique Croyez-moi Mais Voilà quoi Donc sinon Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Les environnements sont bien Ils sont Ça change des habituels Oh le pays vert Oh le désert Oh l'océan Oh le pays géant Oh le pays de glace Oh le pays du ciel Oh le pays des montagnes Oh le pays de lave Ça change un peu de ça Je ne vise évidemment Aucun jeu vidéo En disant ça Au moins là On va dire qu'ils sont bougés le cul Pour trouver des thèmes de monde Intéressants Le monde des pirates Voilà quoi C'est pas des thèmes inédits non plus Ça existe Mais surtout quand tu prends Donkey Kong Country Par exemple T'as l'usine T'as l'héroïne T'as les bazar comme ça Mais voilà Ça change de l'habitude Surtout le monde des clowns Je pense que le monde des clowns Pour le coup On le voit dans pas beaucoup de jeux Dans Sonic Advance 3 Il y a un moment un parc Mais sinon à part ça Je pense pas que t'es d'autres jeux Où t'es des parcs d'attractions Comme monde Donc au final Ça a le mérite d'exister On va dire L'usine Voilà je l'ai dit Le cimetière Bon par contre c'est un peu plus classique Ça par contre L'espace On le voit pas souvent Et pourtant c'est un putain de bon thème Ça j'aime beaucoup L'héroïne on les voit Et les pirates on les voit de temps en temps Bah dans Donkey Kong Country 2 Vous prenez le premier monde Bah c'est l'invers pirate quoi Donc finalement Voilà Du coup on va s'arrêter là pour ce let's play J'espère qu'il vous aura plu Quand même Aux deux qui l'ont regardé Et donc J'en reste là pour ce let's play Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois Et bien je vais déjà m'occuper De faire les castelvaniers en let's play mini Enfin Ce sera pas tout en let's play mini Je pense qu'en let's play normal A partir du 4 Je pense qu'il y aura matière A faire des espèces normaux par contre Parce que les jeux deviennent Plus longs on va dire Mais je verrai comment je ferai ça encore Il faut encore voir Ou bien je fais tous les castelvaniers Comme ça ils sont tous dans le même panier En let's play mini Mais il faut savoir que KCML A2 il se fait en 2-3 heures Donc au final Voilà quoi C'est quand même conséquent Mais c'est vrai que le vampire Skis par contre est vraiment court Et celui sur Megadrive Je l'ai fait aussi à l'époque Il est assez court Chronicle aussi peut être court à faire Quand on le connait Donc bon Ouais je sais pas Je verrai Je verrai ce que je ferai Si ça se trouve Je vais en resta à KCM1 Et puis basta Je verrai pour la suite Donc je ne sais pas ce que je ferai après Je verrai Je verrai Je vais faire ma petite liste N'est-ce pas Je vais déjà mettre Le tigre de Tasmanie N'est-ce pas Dans la liste Des petits jeux Et je verrai Quel jeu je sors De mon chapeau magique Hein Je verrai Sachant qu'il faut aussi Que je continue Mario Galaxy Et qu'il faut que je continue Également Parce que ça on les a oubliés Les Le dernier monde De Du hack de Mario Là Ce Princess Rescue J'ai bien envie De au moins Faire la fin Des niveaux spéciaux Toutes les étoiles Bon je m'embranlerai un petit peu Mais au moins De faire tous les niveaux spéciaux Comme ça On pourra dire Qu'on a fait tous les niveaux Donc je verrai Je verrai à partir de là En tout cas C'était du coup Pac-Man World Je me suis fait un grand plaisir De le faire Peut-être que je le referai un jour Qui sait Parce que comme je l'ai dit Vu que je fais maintenant Ce que je veux Bah il n'est pas dit Que je refasse un petit Pac-Man World Comme ça Sauf que là Ce sera plus qu'un ça En let's play Ce sera qu'un ça En bonus Parce que je l'aurai déjà fait En let's play Mais sinon Si ça me tente de refaire Une partie Bah je la fais Et puis c'est tout Allez on va dire ça Comme ça Du coup Merci d'avoir regardé Encore une fois Portez vous bien N'hésitez pas à aimer A commenter Blablabla Et au revoir Voilà J'ai l'impression D'être un vieux disque rayé A force Save state Non pas de save state Pas de save state Au moins je veux Je vais recharger ma save state Pour avoir une save Justement Qui est Voilà Qui est à ce niveau là Et il faut que je fasse Une sauvegarde On peut pas En fait on peut sauvegarder Que lorsqu'on finit à stage Dans ce niveau Dans ce jeu Bah au pire Je rechargerai la save state Et je Parce que oui Ça ne sauvegarde pas ça Non ça sauvegarde pas Bon Allez c'est tout J'ai trop parlé Donc j'en reste là Voilà sur ce dernier rire Machiavélique J'en reste là Pour pas qu'on a nold J'ai fait un grand plaisir De le faire Bien évidemment D'ici là Bah non j'ai déjà dit Portez vous bien Au revoir J'ai déjà dit Donc au revoir A plus Voilà c'est tout J'arrête Toute sauvegarde Hein Non 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 Quitte courante game Load Et donc j'ai vraiment Soixante trèves Oh Ça a sauvegardé Ah oui ça a sauvegardé Bah Comment ça Ça a sauvegardé Qu'est-ce que c'est Que cette merde Comment ça A pu sauvegarder J'ai changé ma save state Ah parce que la carte mémoire Oui c'est dissocié Parce que je l'ai dissocié Dans l'ému Donc cette sauvegarde là En fait Est corrompue Parce que je ne peux pas Refaire le boss final Bah ça c'est formidable Bon Sur cette bonne découverte On va s'arrêter là Au revoir Au revoir Voilà Au revoir On se retrouvera plus tard Pour je ne sais quoi On verra bien Il ne a pas Il vit Part C'est Bien On On C'est parti !